Un matin, c'était comme une espèce de tempête. En tout cas, il ne vantait pas, mais il y avait beaucoup de neige. Puis, à GoPro, on oublie ça. La décolte de ce matin, 4 Tétra, 1 Gélinote. Un matin de rêve. Et regardez la vieille grosse. Moi, c'est rare, j'attrape ça. Elle est énorme. Je pense que je vais la garder, puis je vais la faire sécher. Donc, j'ai fait à peu près 25 km de 4 roues, mais c'est de toute beauté. Alors, 2 mètres, j'ai noté, j'en ai vu 3. D'autres étaient au vol, donc il n'y a pas rien à faire avec ça. Oui! La santé! La santé! Je ne l'avais pas piqué! Je l'attendais devant mon lousse! Pro pour le montage de mouches, ça fait quand même... quasiment 30 ans, je fais des bouches. C'est vrai! OK, Mel. OK, Mel. OUAIS! Wouhou ! Wouhou ! Bonjour, bienvenue à l'émission C'est le Temps. Aujourd'hui, c'est le fun parce que je fais quelque chose de vraiment différent. Je vais faire une recette. Je suis en train de me préparer. Puis là, je voulais vous présenter mon livre. Un de mes livres pour le givier. 101 recettes de la cuisine de la chasse Michel de Courval écoutez, c'est les éditions du Pélican mais l'affaire est c'est que je l'ai depuis 1988 alors évidemment j'ai essayé beaucoup de recettes et on a mangé dernièrement de la gélignote avec du tétra et la recette c'est la perderie flambée au cognac mais là je voulais vous expliquer comment je fais la recette, un peu c'est quoi les ingrédients puis tantôt, je vais partir tout ça puis on va être en affaire donc premièrement, la perderie flambée au cognac pas besoin d'avoir du cognac, allez pas acheter une bouteille de 200$ pour mettre ça, pour faire mariner ce qui est arrivé il y a 2-3 semaines, c'est qu'on en a mangé Chantal et moi, puis j'ai pris du whisky Jack Daniel au miel oh, là par exemple on avait quelque chose whisky Jack Daniel au miel et je vous donne des les ingrédients et puis j'avais de la gélignote et du tétra puis à mon goût tétra viande rouge c'était encore plus meilleur comme dirait l'autre alors aujourd'hui je vais vous le montrer tantôt mais aujourd'hui j'ai un petit peu de faisan un petit peu de tétra un petit peu de gélignote j'ai de loutarde il faudrait que j'enquête il y a une fois mais je ne suis pas sûr si j'ai mis du chevreuil mais je ne suis pas sûr en tout cas, viande rouge vous aimez le gibier ce recette-là les gars, les filles simple, facile c'est onctueux alors, je vais vous donner les ingrédients comme c'est écrit pour deux perdries mais moi, je fais ça à l'oeil on reçoit les enfants en souper la soirée on va être 4-5 alors, deux perdries 50 grammes de beurre un bon verre de cognac mais ça, tantôt je le ferai avec le Jack Daniel c'est pas compliqué il faut que on en met il faut que ça marine 10 minutes bon, 100 ml de fumée de perderie ou autre petit gibier oui alors, vous allez voir que ben quand moi je prépare ma viande les oiseaux j'enlève la petite membrane qui est par-dessus et je garde cette membrane-là je fais mon fond de gibier et la membrane il y a un petit peu de nerf il y a un petit peu de viande oui, mais c'est pas gaspillé ça parce que quand c'est cuit je donne ça à mon chien alors, ça me fait mon fond de gibier si vous ne l'avez pas ou si vous dites bon, ça ne me tente pas d'enlever la membrane c'est long et etc je ne suis pas trop moi, ça va de goût mais du bouillon de poulet ça fait le travail bon, 200 ml de crème à 35% ou 15% champêtre mais encore là moi, je vais y aller avec la crème au goût bon, 100 grammes de noisettes décortiquées bon, là, les noisettes on ne se fera pas le serre c'est à moi avec ça moi, j'ai une intolérance aux noisettes donc, la dernière fois on avait mis des noix de grenoble j'ai trouvé que c'était un petit peu âcre là, ce coup-là on a des cachous que je vais être coupé en copeaux en morceaux et c'est salé donc, je n'aurai pas besoin de mettre de sel dans ma recette et encore là ça aussi, c'est au goût bon, sel poivre mais étant donné comme je viens de dire que mes cachous sont salés je ne mettrai pas de sel après ça, écoutez je vais la faire devant vous tantôt alors, je ne dirai pas toute la démarche mais c'est vraiment pas long ça marine 10 minutes on fait cuire un peu on flambe là, flambe ça c'est encore pareil si on flambe ça enlève l'alcool si ça ne flambe pas c'est pas grave c'est bon quand même puis bon je vous dirai comment ça se fait c'est bien, bien le fun alors, on va se dire à tout de suite je vais préparer ma viande et je vais vous montrer un petit peu je pense que j'ai déjà montré une émission mais je le referai tantôt alors, à tout de suite au préalable les magrets les poitrines moi j'enlève tout le temps ça comme ça j'enlève ça puis je congèle ça de même c'est enlevé dans le bois j'aime pas ça ramener ça tout rond ça, ça se congèle bien ça se conserve bien alors la façon je vais tasser ça là un peu ça c'est les maigrettes de gilinotte la façon que je procède je prends le filet comme ça je le lève je coupe là et étant donné qu'on aime vraiment la viande qui n'a pas de nerfs ou de de choses qui qui tirent dans la bouche ou qui se mangent mal alors la recette il manque des aiguillettes on ne s'énerve pas avec les aiguillettes on se fait des morceaux comme ça puis c'est bien correct et ensuite vous allez voir ici c'est blanc bien j'enlève ça aussi moi je prétends que ça vaut la peine de faire ce travail là qui est évidemment beaucoup plus long parce que quand on mange après ça c'est du bonbon c'est tout à fait délicieux alors je place ça là je place ça puis souvent la petite plume reste collée sur la membrane qui est comme ça et c'est ça que je vais faire bouillir pour mon fond du pied puis que je vais donner je vais vous excuser c'est parce que ça sonne que je vais donner à mon chien tantôt mais je n'ai pas pris de chance aujourd'hui j'ai quand même acheté du bouillon de poulet au cas où comme ça comme ça je ne m'en donnerai pas assez mais on va voir en cours de route bon écoutez ce n'est pas dans le fond plus long que ça alors je le montre ici puis après ça bien on va se revoir dans l'eau alors je suis rendu à écumée j'enlève ça parce que je ne sais pas si ça goûte fort mais je ne trouve pas pas ça tellement beau alors c'est mon fond de gibier c'est tout simplement des surplus des petits filets des petits nerfs que j'ai enlevé que je fais bouillir comme je vous ai dit tantôt je fais bouillir pour mon chien si vous ne voulez pas le faire bien prenez du bouillon de poulet et ensuite on va être rendu laissez comme mijoter ça quand même un peu histoire que ça dégraisse bien dans le fond c'est le goût ça va faire partie de notre sauce avec la crème de ce bouillon alors on laisse ça aller puis je vais commencer à hacher les cachous tout le monde sait comment hacher les cachous alors on va se revoir un petit peu plus tard quand je serai rendu vraiment à la cuisson de la viande parce qu'il y a des petits détails au début il faut la faire cuire avec le beurre mais là on va s'énerver nous on avait du gras de canard alors je vais faire seulement saisir parce que l'autre jour j'ai un peu trop fait cuire parce qu'on fait cuire un peu comme ça dans le gras de canard ensuite ça recuit ça dans le whisky puis la crème donc sinon ça vient comme un peu plus dur il faut faire attention à la cuisson évidemment qu'est-ce que je voulais dire aussi ça va me revenir tantôt on va se voir tantôt non mais c'est parce que là on a une caméraman qui veut pas rire devant la caméra et voici le Jack Daniel au miel et j'ai finalement j'ai trouvé oups ce que je voulais dire tantôt que j'avais perdu c'est que finalement la viande ça va être du tétra ce qui est en rouge là j'ai les notes un petit peu de faisant et j'ai choisi de pas mettre les outardes parce que c'est souvent trop raide les outardes on va mettre ça demain dans la mijoteuse et ensuite le poulet ben c'est là c'est ça que j'avais oublié de dire mettre du poulet alors finalement moi j'arrose bien arrosé n'est-ce pas il faut pas avoir peur de mettre les mains à la pâte ou à la viande et faire mariner faire ça bien mélanger pour que la boisson touche et on fait mariner comme ça 10 minutes écoutez ça peut être 15 là tu se remets au frigo bien oui ma chérie d'accord avec sarin alors nous ce qu'on va faire c'est que je prends deux secondes pour vous dire que ben je vais servir des choux de Bruxelles des asperges pardon puis Chantal ben les enfants ils ont choisi des pommes de terre des pommes de terre c'est ça donc on se revoit pour la cuisson tantôt alors là j'ai tourné ma viande pour la faire dorer comme j'ai dit tantôt il faut faire attention de pas trop la faire cuire parce que sinon ça vient dure ensuite qu'est-ce qu'on fait c'est qu'on met notre ouop oui ben là c'est ça je mets la marinade puis on flambe les flambées là moi je sais pas qu'est-ce que ça donne je suis pas un grand chef à part que brûler l'alcool ben là je vais essayer de le faire comme ça pour la caméra mais ben c'est ça ben souvent ça flambe pas parce que la dernière je viens là la dernière fois j'étais à l'arrêt de moi mais ça c'est pas grave la dernière fois c'est ça que ça a fait ça ne flambe pas parce que probablement qu'il y a trop de viande pour qu'est-ce qu'il y a de boisson alors finalement quand on est rendu là chacun a sa marinade je mélange pas ça quand on a fait ça ben on rince ça un petit peu puis là on ajoute ah j'ai oublié de mettre du poivre je mets pas de sel parce que les noix de cajou vont en avoir donc là je rajoute mon fond de gibier comme ça ouais je vais être bon pour tout le mettre j'en en met d'autres j'ai mis 200 ml mais encore là c'est toujours au goût voilà comme ça on remonte ça un peu pour que ça mijotte 10 minutes oui je mets mes noix de cajou de poil le bon puis après ça on met la crème puis ça cuit 10 minutes on va brosser ça amoureusement je vais mettre un petit peu de poivre puis on va déguster tantôt cette belle recette qui s'appelle le pèvri flambé au cognac mais qui est pas flambé ben ça a été flambé au vin au calibre vin tu vas être trop drôle non non mais excusez-moi flambé au Jack Daniel au miel la crème même chose même chose ça ça veut dire même chose qu'on fait ça à l'oeil puis bon là c'est tout on va goûter à ça tantôt puis on va vous dire si c'est bon parce que là c'est fait à l'oeil mais normalement ça devrait être délicieux à tantôt ben là c'est fait donc je sers ça avec des asperges sous de Bruxelles patates en purée mais ça vous servez ça avec ce que vous voulez puis le vin rouge de votre goût moi je préfère un peu le rouge avec la viande donc pour ça je vous propose ça mais bon blanc ça va pareil voilà j'ai bien réussi mon tétra c'est super bon ça goûte quand même un peu la boisson puis ben je vous dis merci d'avoir assisté à l'émission à la prochaine rebonjour c'est parce qu'il y en a une qui fait sa coquine ah t'es été là allô alors rebonjour parce que oui je suis habillé différemment et oui j'ai pété mes lunettes cette semaine donc on est 23 octobre mais je me disais qu'après avoir fait la recette de perderie pourquoi pas faire une recette de brochet et comme que madame brochet non non madame recette est ici à côté de moi alors elle a dit on va faire pardon excusez-moi on va faire des quoi des tacos de poisson mayonnaise à l'avocat et autres accompagnements c'est joli quand même qu'est-ce que m'en dit par coeur oui oui alors finalement comme vous voyez mon brochet je l'ai coupé à la tête quand j'étais là-bas à la pauvoirie je dis à Calonis-Blanc si vous avez écouté le reportage l'émission bien vous m'avez vu pêcher ça et je vais montrer comment moi je fais les filets j'en ai pas de technique mais il n'y a plus d'arêtes par exemple parce qu'il y a des gens qui m'ont déjà montré ça comment faire des filets de brochet bien oui il y avait plein d'arêtes ça sert à rien alors finalement c'est pas grave mais tiens on fait de leur mieux alors finalement le brochet en commençant je vous dirais que les gros brochets il faut s'entendre pour moi un gros brochet ça commence à 36 pouces puis en montant la partie blanche ici de toute façon de tous les poissons c'est là que c'est le plus gras puis c'est là exemple au lac Ontario que les saumons il y a le plus de mercure de produits chimiques qui ramassent ça dans le gras finalement pourquoi le brochet c'est parce que je vous dis qu'à partir de 36 pouces cette partie-là ici il faut enlever ça ça goûte fort mais moi j'ai des petits brochets j'avais des brochets de 28 à 31 pouces donc il n'y en a pas de problème quand on n'a pas la tête pour se tenir moi je me prends un 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 puis il y a un petit trou ici puis la nageoire alors il faut partir de là parce que si on part en haut il va y avoir des arrêtes parce que là la queue c'est là puis même en tout cas un petit peu plus bas alors comme ça comme ça en passant et là c'est pas la première fois qu'on fait le test j'étais au lac Saint-Jean il y a à peu près 23 ans j'avais un doré de 21 pouces puis un petit brochet de 24-25 pouces je l'avais gardé c'est à la limite parce qu'à 25 pouces en bas je les garde pas alors finalement on avait mangé le doré puis aussi en même temps le brochet mais là le brochet à notre goût Chantal et moi était le meilleur fait que cette année on a fait la même chose encore là c'est le boat lunch dans l'émission de la pouvoirie lac à l'ours blanc de toute façon si vous ne l'avez pas vu vous pouvez aller sur Youtube Tatchas Pêche pas d'accent vous allez voir Pêche aux brochets lac à l'ours blanc et on fait cuire dans la chaloupe des filets de brochet puis des filets de doré puis on préfère les filets de brochet absolument fait que c'est la deuxième fois c'est qui le confirme moi je vais les en faire une oui c'est ça ma chérie parce qu'il faut les en faire fais moi plaisir alors ici comme ça puis là ben moi je continue mettons que j'y vais à peu près à moitié fait que c'est certain que dans la queue comme ça il n'y en avait pas d'arête ça quelqu'un qui ouais c'est ça ok alors attention Chantal oui alors comme ça moi je pars ça comme quand je fais des filets de trucs c'est pas plus compliqué que ça mais il y a une petite passe cette affaire alors comme ça je vais le faire ici c'est ça alors évidemment quand c'est moins beau un peu puis la petite peau blanche bon j'essaye d'enlever ça comme ça puis là ouais c'est du brochet là ici là il faut passer nos doigts puis là comme hop j'en ai là alors qu'est-ce que je fais c'est que je longe attends aimerais-tu que je fasse un gros plan Patrick ah ben fais donc ça bon donc ici on les sent les arrêtes puis le brochet je les arrête en Y donc moi je le sens sur mon couteau donc je fais le tour bien là je commence vous allez voir comment je fais le tour comme ça bon ça c'est moins beau là je l'enlève ok alors là ici là il y en a encore un peu c'est bien il faut faire bien attention alors là moi j'y vais comme ça là je le sais là que j'en ai un autre je le sais qu'habituellement bon j'y sens bon bon ok là je le sais que j'en ai pas ça là là je me place comme ça puis là je les sens sous ma lame puis il faut arriver à comme ça je disais tantôt comme faire le tour puis vérifier comme ça normalement là je le sens il y en a pas alors ce morceau là c'est là qu'ils sont les Y là j'essaie de faire ça de même puis quand je disais faire le tour c'est sûr que ça fait pas des beaux filets comme un filet doré là on s'entend mais là j'essaie d'aller chercher le plus possible regarde si on les voit là puis là je passe regarde on l'entend hein ben je vais chercher le maximum de viande que je peux puis là même affaire ici oui vous avez raison il faut être patient ouais mais quand on mange puis c'est bon après puis qu'il n'y a pas d'arête il n'y a rien là être patient bon comme ça comme ça alors ça ça fait comme le tour évidemment je continue ops excusez-moi j'ai changé de bord vous êtes trompé je continue dans ce sens là avec mon brochet puis ben je fais le même principe pour arriver à enlever ça comme ça ça c'est les arêtes que des côtes hein comme ça comme ça comme ça la petite peau blanche c'est pas grave si on n'enlève pas tout alors comme ça et ici il y a l'aileron là la nageoire on va couper ça là comme ça bon là je me reprends je regarde je vais peut-être y aller plus ici là il faut vraiment comme le sentir en dessous regarde là je le sentais qu'il y en avait là là comme ça comme ça alors maintenant je le sais j'ai pas d'arête j'y touche puis je mets ça là hein comme ça là j'ai 5 ici là on les voit là mais là j'y vais comme ça puis là c'est ça je passe par dessus par dessus comme ça puis là j'arrive au bout et c'est de toute beauté comme ça là je me reprends je vais essayer oups plutôt non je vais essayer je les sens là hein donc là je vais essayer comme par le bord comme ça ouops ah comme ça ah tu vois là j'en ai pas eu là ouop sur le bout ouop un petit peu sur le bout ok alors ici sur le dessus comme ça sur le dessus comme ça évidemment plus notre brochet il est gros mieux ça va alors ce qui reste là-dedans là je pourrais piquer ça un peu mais il y a toujours toujours les arêtes qui qui se regardent j'en ai un morceau ici comme ça alors oui ça fait comme un petit peu de gaspille mais c'est pas du gaspille dans le fond c'est des arêtes donc c'est comme ça que moi j'ai trouvé oui ça se faisait le mieux pour être certain de ne pas avoir d'arêtes à part de tout ça ben là c'est Chantal qui va m'aider à faire la recette puisqu'on ne l'a jamais faite puis ben on va vous dire tantôt si c'est bon mais une parenthèse cette semaine j'ai fait des oeufs à coque oui ah 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 oui je suis fier là mais les oeufs à coque j'ai manqué de vinaigre blanc j'ai mis la moitié de vinaigre blanc puis j'ai ajouté ce que j'avais sous la main vinaigre de vin blanc c'est à se jeter sur le dos c'est super bon donc on se dit dans une seconde pour l'intervention de Chantal qui va nous montrer sa super recette ok on continue t'as deux préparations à faire t'as une préparation de légumes et ensuite t'as la mayonnaise à faire là tu dis pas que moi je fais ça on fait ah ok ok mais là tu me dis c'est de bref ok la préparation de légumes c'est un mélange de choux moi j'ai trouvé ça chez IGA t'as des choux rouges t'as des choux de Bruxelles t'as des choux frisés mais c'est pas grave si on achète un sac de choux ordinaire ça change pas grand chose on a besoin de trois tasses on a besoin d'un quart de tasse de vinaigre de riz ah oui une cuillère à soupe de sucre deux cuillères à soupe d'huile c'est le poivre ça c'est pour ça ok ça c'est une préparation genre oui ensuite t'es rendu à ta mayonnaise une demi-tasse de mayonnaise un avocat le jus d'une lime et un quart de tasse de coriandre qu'on va mélanger là je vous garantis pas que ça va être super parce que mon mélangeur à main est brisé on va faire avec les moyens du bord comme on a toujours fait on a besoin de c'est des tacos qu'on peut se servir mais moi j'ai acheté des tortillas des petites tortillas qu'on va faire qu'on va servir avec un quartier de lime et de la salsa qui vous est à peu près une demi-tasse ça fait que c'est comme ça mais c'est vrai que t'es bruyant pendant que c'est mon émission mesdames je fais peur c'est vraiment pas compliqué parce que pour le mélange de légumes c'est comme une marinale qu'on fait c'est vraiment pas compliqué tu mets tout dedans tu la laisses de côté on met la quart de tasse de vinaigre le sucre l'huile veux-tu mettre c'est le poivre c'est vrai je sais bon regarde on va mélanger ça ben oui tu fais ben ça regarde ben oui bon le temps que le vinaigre fasse mariner un petit peu nos légumes ça va nous permettre de faire la mayo ah ouais ouais ça va donner un petit goût ouais 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 pis là tu me dis quand est-ce qu'il faut que je fasse frire mes poissons ouais ouais quand je vais avoir fait mes deux mes recettes bon on coupe ok j'avais fini de raconter mon histoire coupe en deux coupe en deux on tourne on tourne on enlève ah ben attends ben attends c'est-tu Ricardo qui t'a montré ça non non ah ok quand on fait une guacamole ou peu importe quand on utilise de l'avocat et qu'on laisse le noyau ben là je le mettrai pas dans mon mélangeur mais on fait une salade on met le noyau d'avocat avec nos avocats et ils vont pas noircir parce que sinon ça s'oxyde et ça noircit mais si on met le noyau demandez-moi pas pourquoi mais si ça fonctionne comme ça on va mettre le maillot on va essayer de mélanger ça là que ce soit de toute beauté il va falloir se reprendre quelques fois les deux poilons c'est pour les poissons hein oui d'accord qu'on a mis dans la farine ouais on va faire le jus de la lime moi j'ai vu le vieux système système à main ben ça fonctionne quand même ça fonctionne pourquoi changer de temps ok le jus de la lime bon la coriandre c'est facile à faire en tout cas ben c'est pas trop long c'est le poire non tu veux-tu le mettre bon là c'est là qui est le truc mais ça prend un mélangeur dans la main ça va aller mieux ouais c'est mal hein ah regarde c'est bien quand même quelle belle boîte verte ah de toute beauté j'espère que ça va être bon non non mais sérieux moi j'adore la bouffe mexicaine je sais pas si on voit là ça sent bien d'aller ok je vais le laisser fermer pour pas que l'air pénale et on va faire que le poisson Patrick va faire que le poisson oui chef oui chef qui a été enfariné on a fait chauffer la tortilla c'est pas long j'ai mis le four à 250 on la laisse une ou deux minutes c'est tout juste pour qu'elle soit molle sinon elle va être sec puis elle va casser c'est pas comme ça oui ah tu vois là ah ah ok la façon dont on procède oui tu mets ton poisson dans le fond moi je les imbibe le gras qui reste dans mon essuie-tout il n'est pas dans mon estomac alors c'est assez cute de toute beauté tu mets ta salade par dessus ma salade par dessus veux-tu une cuillère oui oui ça c'est ordinaire là il faut plier ça oui 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 ok parce que là tu sais ça c'est pas long on la met tout le temps trop ça ça coule tout le temps mais regarde-tu comme ça qu'est-ce qui coule ah ok 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 ça sort par là-dessous ok ensuite ensuite tu mets ta bagno oh là à la fin c'est soit que tu mets un petit peu de salsa et un petit peu de jus de lime tu refermes ça et tu manges bon ok c'est au choix non non mais là il faut y aller avec la totale après ça on fera d'autres tests parce que c'est la première fois qu'on l'a fait la recette fait que on ne sait même pas si c'est bon mais ça devrait être super bon ok oups ben oui bravo oui c'est parce que tu l'as mis plein je ne sais pas si tu es obligé de mettre ça plein de même non ah d'accord alors bon voilà on bouge tout je vais te donner oh là c'est parce que mon filet il ne se plie pas ok comme ça système D chérie système D oui oui pareil à toute éventualité oui tu mets tout celui-là oui parce que je ne veux pas que tu salises mon bouche en dents non vas-y oui c'est bon c'est gênant si ce n'est pas bon quand tu as des invités à la maison non écoute c'est spécial dans le mot t'as dit oui oui c'est très bon bon brochet c'est un poisson blanc ça se mélange avec n'importe quoi mais ça là un filet c'est croustillant la salade c'est croustillant c'est pas trop vinaigré oh c'est bien intéressant ça c'est bon oui un petit rosé oui ça on a choisi de l'accompagner avec ça hum alors on va souper 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 Sous-titrage ST' 501